Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William n'ont pas suivi la tradition royale avec leurs enfants, selon la commentatrice royale Victoria Arbiter, qui a affirmé dans un documentaire de retour que rien ne pouvait nuire à la reine. La duchesse de Cambridge, 40 ans, a été vue en train de lire aux enfants cette semaine dans un nouveau programme pour ses bibises. Vêtue d'un jean et d'un pull, Kate a lu un extrait de l'une de ses livres pour enfants préférés. La chouette qui avait peur du noir, de Jill Tomlinson. La lecture a été filmée au palais de Kensington en janvier pour marquer la semaine de la santé mentale des enfants et fera partie d'une émission C-Bibis diffusée dimanche. Kate est connue pour le travail de ses enfants, comme son enquête, 5 grandes questions sur les moins de 5 ans. Ses recherches, menées par Ipsos Mori, aident à comprendre comment les premières années de la vie des enfants façonnent leur développement futur. Kate et William ont trois enfants ensemble, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans. Bien que le duc et la duchesse de Cambridge puissent sembler conventionnels à certains égards, ils n'ont pas suivi la tradition royale avec leurs enfants, selon Victoria Arbiter. Le commentateur royal a expliqué comment, contrairement aux autres épouses royales, Kate n'a pas eu de bébé au cours de sa première année de mariage. L'expert s'est exprimé pour le documentaire de Chanel 5 William Kate. Too Good to be True, sorti en 2020. Elle a déclaré, historiquement, les épouses royales ont eu tendance à avoir leur premier bébé dans l'année suivant le mariage. Eh bien, cela semble terriblement clinique, mais cela n'arriverait jamais pour William et Kate. Parce que l'année suivant leur mariage était le jubilé de Diamant de la Reine. Rien ne pouvait nuire au jubilé de Diamant de la Reine. Parlez d'un timing impeccable. En décembre 2012, ils annoncent soudainement que Kate est enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !